On dit qu'en achevant son courroux succombe, mais sous son manteau noir son front se déroba, car ses veines alors sur son front tressaillirent, et d'un sang convulsif tout à coup se remplir, comme pour en ôter une ombre de chagrin, plusieurs fois sur ses yeux le repasse à la main. Sa haine aurait voulu paraître insouciante. Tendant alors vers lui sa chaîne impatiente, et d'une voix sonore où régnait la fierté, le jeune Hugo demande à son maître irrité, s'il veut le laisser vivre assez pour se défendre, son seigneur fait un signe, qu'il consent à l'entendre. Je ne crains pas la mort, tu peux te souvenir que j'ai souvent gîmi de ne pas l'obtenir. Lorsque sous tes regards échauffant le carnage, l'espoir de la trouver stimulait mon courage. J'avais le glaive alors qui sauva tes états, tu me l'as fait rêver par d'un d'ing soldat, ce glaive qui versa plus de sang pour mon père, que ne m'en peut tirer la hache mercenaire. Tu m'as donné la vie, et tu me la reprends. C'était donc de monter le jour que je te rends. Mais je pouvais au moins mourir avec mes armes. Je n'ai point oublié ma mère ni ses larmes, son amour délaissé, son précoce tombeau, et la douceur condamné mon berceau. Et je ne suis sorti des langes de l'enfance que pour porter tout seul le poids de son offense. Je devais m'en venger, et je ne sais pas bien si je fus ton rival ou si tu fus le mien. J'ai séduit ton épouse, et pourquoi ta vieillesse, la voyant par son père offerte à ma tendresse, et m'opposant ton crime à qui je dois le jour, m'a-t-elle ôté mon bien, sans m'ôter mon amour ? J'étais par ma naissance indigne de ses charmes, terrible que la guerre a jetée sous mes armes. M'ont-ils trouvé trop vile pour leur donner la mort ? Petit crime d'être né suis-je, comptable au ça ? Ton nom m'est interdit, je le sais, mais ma gloire pourrait des princes d'Est éclipser la mémoire. Si je vivais, et seul me fondant la maison, à la pointe du fer, j'irais gagner mon nom. Mon casque s'est montré sur la route guerrière, plus beau que ceux des tiens de sang et de poussière. Mes éperons de rein piquaient mieux mon corsier que vos molettes d'or ou vos étoiles d'acier, qu'en cherchant les combats comme des jours de fête, j'allais chez l'ennemi promener la défaite. Et quand, les effrayants d'un nom que je n'ai pas, leurs escadrons épars se fondaient sur mes pas, qui les tiens eut osé, devant ces funérailles, opposer ma naissance à mon cri de bataille. Ne pense pas pourtant que sous ton nez glacé, je veille par faiblesse étalant le passé, retarder le cercueil où j'ai soif de descendre, et le temps qui demande à marcher sur ma cendre. Déjà vers l'avenir je n'étends plus mes soins, les jours qu'on m'outera sont des larmes de moi, que l'avenir d'ailleurs s'allonge en vain l'espace, il devient tout au tard le passé qui s'efface. Si l'avance pour moi c'est bien, je suis tout prêt. Une autre mort, sans doute, aurait-tu plus d'attrait, si elle ne la veut pas, honneur à ta justice, j'ai déjà tant souffert que je ris du supplice, car enfin, qui ne sait que tu m'aïssais. Tu t'approchais de moi quand j'avais des succès, et m'éprisant bientôt mes armes et leurs maîtres, qui ne pouvaient nommer que l'honneur pour ancêtres. Je n'étais votre fils qu'une fois par hasard, n'ai-je donc tant vécu que pour rester bratteur ? Bah, je suis bien ton fils, et ton âme farouche. La liberté du cœur est toujours sur ma bouche, mais le ciel dont je tiens ton âme et ta valeur, le ciel pour mieux venger ma mère et son malheur, apporter dans ton lit ma flamme illégitime. Si je suis né dans la honte et je meurs dans le crime, oui, le crime, il aurait prononcé contre moi, est juste, je le sens, quoi qu'il advienne de toi. Coupables tous les deux, j'ai le moins de puissance, que ma mort te punisse au moins de ma naissance.